alors qu'est ce qui se passe alors pas qu'est ce qui se passe mais quelle est ta priorité de trouver face à tes détracteurs pour le monde pour leur montrer pas que tu as absolument raison ni que tu as absolument tort mais simplement que tu as un avis et que tu es là donc c'est de remettre le lien avec l'extérieur c'est ce que me raconte la structure c'est une remise en lien avec l'extérieur pour que toi tu puisses te rendre compte de qui tu es ça vient aussi toucher le groupe par rapport aux côtés mais on ne peut pas ouais c'est ça on ne peut pas voir qui on est si on n'a pas des détracteurs à l'extérieur si on n'a pas des gens qui vont contre nous si on n'a pas des gens qui vont qui nous accompagnent ou si on n'a pas des gens qui sont neutres parce que c'est à peu près tout le panel de réactions qu'on aura et ah non en fait j'ai dit des conneries parce que le silence me dit autre chose le silence me dit mais en fait tu peux avoir tout un tas de panel de réactions émotionnelles lorsque tu poses un choix lorsque tu tu mets en action un choix et un choix ne peut pas être différent de qui tu es tout choix que tu fais c'est ce que tu vibres à l'intérieur et donc c'est pour ça que tu récoltes ce que tu vibres et que tu récoltes ce que tu as projeté à l'extérieur donc ça vient vraiment me parler de remettre de te remettre en lien avec l'extérieur et non pas pour jouer ce jeu de domination soumission que tu joues mais bel et bien pour aller voir qu'est ce qui t'anime réellement donc c'est le ce que j'appelle le noyau de ton identité le noyau de ton identité c'est comment tu es comment ton identité est architecturée et on a chaque chaque personne à une identité à une identité qui est structurée qui est architecturée d'une manière unique et lorsque je parle de s'aligner sur ton sur son identité je parle de ça parce qu'une fois qu'on est on a branché les câbles sur les différentes les différentes poutres de son architecture intérieure de son architecture identitaire là on a tout gagné c'est là c'est à partir de là que l'énergie fonctionne bien et pour arriver à ce côté alors ça me parle pour toi pour arriver à la maturité il y a nécessité d'aller pondre un oeuf à l'extérieur d'aller pondre un projet à l'extérieur d'aller d'aller créer quelque chose en relation avec l'autre non pas en défiance non pas pour une volonté de fuir non pas pour une volonté de dominer mais simplement pour toi voir où tu te places ouais ça me parle aussi des amours alors le côté couple relationnel ouais donc c'est vraiment comment je peux dire ça d'accord c'est l'espérance qui te fait courir pas la construction dans l'instant présent par rapport au côté ben en fait je veux construire un couple je veux construire quelque chose ou tu veux pas réellement construire parce que tu as peur de ta de 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 ta jouissance et en fait la jouissance d'où ça vient ça vient d'être ça vient de l'alignement avec son identité tout simplement donc tu veux pas tu veux pas réellement positionner sur ça sur ta jouissance parce que tu veux un peu t'esquiver et c'est ça qui fait qui crée des projets mornés ou alors un couple morné parce que ou quelque chose qui te parce que ça vient pas rebrancher le je suis satisfait il ya une il ya une insatisfaction ambiante comme on revoit ta structure pourquoi parce que ouais je revois le truc de la alors non je continue mais c'est la domination derrière c'est l'énergie de domination c'est l'impuissance que tu es en train d'esquiver l'impuissance par rapport à l'extérieur l'impuissance par rapport à ta propre énergie que tu que tu ne sais pas que tu ne sais pas gérer que tu sais pas manipuler tu sais pas quoi en faire de cette énergie donc tu préfères la laisser de côté et te faire courir à travers une forme d'illusion de ce que pourrait être une vie de couple donc en fait que je te parle de que je te parle de travail ou que je te parle de couple je te parle de la même énergie derrière je te parle du même système du même écosystème de fonctionnement donc le couple ouais ça c'est un c'est un bon c'est un bon sujet pour le groupe le couple ça me dit ça me renvoie quoi dans la structure tu n'es pas là pour relationner tu es là pour pour imposer ta vision donc tu veux que l'extérieur ne renvoie que ta vision parce que tu as peur de te faire de te faire de te faire mettre en pls t'as peur que la personne à l'extérieur avec qui tu relationnes te donne un croche-patte comment elle pourrait te donner un croche-patte ben en te renvoyant simplement tes imperfections et le fait que tu n'es pas tu n'es pas la tendre et cher que tu crois tu n'es pas le tendre et cher que tu crois donc c'est pour avoir raison que tu crées un c'est pour avoir raison que tu crées un cercle relationnel pas pour découvrir qui tu es donc c'est encore le la rigidité la rigidité cette fois qui est placée au niveau mental qui vient s'insérer dans les relations et qui fout sont et qui joue son trouble fait parce que c'est la seule manière d'exister voilà on est sur une existence sur le fait de troller les autres et sur le fait de ne pas voir qui je suis ne pas voir que je peux me tromper ne pas voir que parfois je suis toxique en fait il n'y a pas de souci d'être toxique ou de pas l'être ou d'être le sauveuse ou d'être le bourreau ou la victime l'essentiel c'est est ce que moi j'en ai conscience et qu'est ce que j'en fais avec voilà merci beaucoup pour ta question et bonne soirée à toi c'est à dire C'est bon.